Il a été alerté lundi 26 décembre dernier par des sources locales à l'est de la République démocratique du Congo que des civils ont été pris en otage par le groupe rebelle M23. C'était lors d'une bataille qui les opposait aux forces de l'ordre. Le M23 accuse ses détenus d'appartenir au groupe anti-M23, notamment Nyatoura et Outhu. Des sources locales ont signalé des cas d'enlèvement lundi 26 décembre dernier dans le cadre des combats qui opposaient le groupe de rebelles M23 à l'armée congolaise et groupe d'autodéfense à l'est de la RDC. Dans les environs du village de Tongo, plus de 50 personnes avaient été accusées et arrêtées pour avoir eu des acquaintances avec les groupes anti-M23 surnommés Nyatoura et Outhu. Parmi les détenus, seule une quinzaine de femmes avaient été relâchées. Les 18 civils, Ouk, ont été toujours détenus par le groupe de rebelles. Ces affrontements, entre forces de l'armée congolaise et rebelles du M23, ayant connu son point de départ dans les localités de Tongo et Bichoucha dimanche dernier, s'étaient poursuivis jusqu'au lundi 26 décembre à Marangara, l'une des localités de la région de l'est. Le groupe M23 avait pourtant annoncé vendredi dernier son recrète près de Goma, la capitale.